... Ça marche. Ça marche bien. Alors, on a effectivement le plus vert de recevoir Pierre Dubois, qui est un homme de télévision, écrivain, scénariste de bande dessinée et bien sûr, elpsychologue. Il y a quelques ouvrages qu'il a commis sur cette table, dont un qu'il a commis avec l'homme qui est assis à sa gauche, M. Xavier Husson, qui est un dessinateur, également offert, sur le thème des légendes, notamment, et, pour terminer, Richard Elling, qui écrit aussi sur Le Petit Peuple, Les Êtres de Fééry. Il y a trois de ses ouvrages qui sont présentés sur la table, et qui peut aussi être édicacé comme les deux autres, au sein du livre qu'on m'a bien de moi-même. Voilà. Donc, moi, j'aimerais commencer avec une petite question personnelle, pour me montrer plus dans le vif du sujet de cette rencontre. Comment êtes-vous ? Par quel biais êtes-vous venu à ce monde de fééry ? Romain, peut-être ? Oui, il commence. Vas-y, vas-y. Je suis en pirouette, c'est en écoutant Pierre à la radio. Non, c'est un peu vrai, parce que, quand j'ai trois enfants, et je me souviens avoir... J'ai tenté de les égarer dans la forêt de Brosséliande, en écoutant, lorsque nous allions d'un point à un autre, en voiture, nous allions des cassettes, et j'avais des cassettes enregistrées d'émissions de Pierre Dubois, qui nous racontaient le petit peuple, et notamment le petit peuple caché, dissimulé au plus profond de la forêt de Brosséliande. Alors, c'était quand même assez touchant pour moi, après, finalement, de travailler ensemble. Déjà, de se rencontrer, de devenir amis, parce qu'on peut dire ça. Et puis ensuite, voilà, de travailler ensemble. Là, c'était le merveilleux dans le merveilleux, finalement. Mais plus anciennement, je crois que c'est toujours une manière... Je crois qu'on est tous comme ça. C'est un peu comme le dessin. On nous pose des fois la question « Quand avez-vous commencé à dessiner ? » Je dis « Ben non, on a tous commencé. » La vraie question, c'est « Quand a-t-on continué ? » Et je crois que pour tout ce qui est du... Tout ce qui touche au merveilleux, à la féerie, on a tous, en tant qu'enfant, beaucoup de merveilleux en nous. Et après, on le cultive plus ou moins intensément en fonction de nos histoires et moi, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps, enfant, à me perdre. J'habitais à la campagne. Maintenant, je suis parisien, mais j'ai habité longtemps à la campagne. J'aimais beaucoup me perdre dans les bois et imaginer des mondes un petit peu à l'égal de ce que je pouvais lire dans Jonathan Swift ou dans Léouis Carole. Voilà, tous ces mondes un peu étranges et qui permettaient d'oublier un quotidien assez ennuyeux, finalement. Voilà. Pierre, mon ami. Merci, mon Bruno. Non, mais là, pareil, je crois que dès l'enfance, on doit sentir ses attirances, son goût pour les faits, pour le merveilleux, pour l'aventure. je crois que ça nous tombe dessus. Les faits se penchent sur notre berceau, je crois, malgré tout. Et puis, on continue. Au début, c'est pas évident. On nous met à l'école. Il faut ceci, il faut cela, etc. On met, mais, cette espèce de petite voix, l'espèce de petite Jiminy Cricket, ou je sais pas, de petite présence, de petite fée, de petite Tinkerbell, elle est toujours là, quoi. Et on a beau, on a beau nous pousser dans d'autres, dans d'autres directions, c'est toujours là. Je crois que c'est toujours là. Moi, il y a une phrase qui dit, lorsqu'il lui franchit, il pond les fantômes par ta sa rencontre. C'est aussi Alice qui traverse le miroir. Une fois qu'on l'a traversée, même qu'un petit peu, c'est toujours là. C'est toujours là. Et si on l'accepte, si, effectivement, on dit, c'est ça que je vais faire, c'est ça, tout va se... Il va y avoir une espèce de complicité entre soi et les événements. Moi, je... C'est... Quand on me demande comment t'as fait et comment ça s'est passé, c'était une suite de... Je ne pouvais faire que ça. C'est... C'est un peu long à raconter, je vais vous le faire très court. C'est que... Ben, j'y avais le... J'étais bien dans mon jardin, un petit peu comme l'enfant à les sortilèges de Ravel et Colette. Et là, effectivement, les arts vous parlent. On n'a pas besoin de copains, pratiquement. C'est l'ami invisible de Stevenson aussi. Il est là, il y a quelque chose qui se passe. On se raconte des histoires et tout. J'allais à l'école et curieusement, j'étais obligé de traverser un pont pour aller à l'école et après, une... Un chemin de fer où là, après avoir passé l'eau, là, c'était le... C'était encore au temps des locomotives. Il y avait la locomotive qui est passée à travers un nuage. Pour... Pour moi, c'était magique. Et après, il y avait toute une... Une grande palissade. Une grande palissade. Et sur cette palissade, c'était après la guerre. Donc, il y avait des affiches de cinéma. Et maintenant, les affiches de cinéma, c'est vraiment affreux. C'est... Donc... Mais à cette époque-là, justement, c'était autant de contes de fées, autant d'images, autant de contes qui ressemblaient à mes illustrés, aux... On nous racontait des histoires. Puis après, évidemment, il y avait l'école, on n'écoutait plus. Moi, j'avais déjà tout oublié. Je rêvais à ces histoires. Et... Là, ça se fait encore. Je suis un mauvais élève. Mes parents... Est-ce que mon classique, à l'époque, c'était soit le platin ou... moderne, évidemment. Le hussard noir dit, ah, c'est le moderne. Enfin, franchement, c'est le moderne. Vous n'allez pas en faire un lucuré en lui apprendant du latin. Et là, donc, je m'ennuie. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Et là aussi, il y a toujours ces petites fées qui sont là derrière, qui racontent des histoires. Et puis... Et puis, je suis encore plus mauvais à l'école. Donc, le... Le... Donc, qu'est-ce qu'on va en faire ? On va le mettre en comptabilité. C'est magnifique. C'est merveilleux. Non, mais j'ai des... Des additions, des additions, main en l'air, etc. Il y a des opérations épouvantables. Donc, maintenant, je ne sais plus du tout compter. C'est terrible, le chiffre. Pour moi, maintenant, je... Avec un prix. Oui, je l'ai... Je l'ai honni. Et là, donc, je suis tellement rogné que je vais être tué un gage. Donc, on me file chez un psy. et le psy qui ne m'aime pas, je sens qu'il ne m'aime pas, parce que je réponds mal au truc. Il faut dessiner un arbre. C'est-à-dire, dessiner un arbre, je dessine mon cerisier, je dessine mon arbre. Là, il y a un... C'est un autre psy qui passe, qui me voit dessiner cerisier et puis qui lui dit, tiens, je te fie de le mien, tu me fies de le tien. De... 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 D'élève, quoi, de tout comme ça. Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Je vois que tu es un gage, ce n'est pas un bon plan. Parce que les gars qui tu vas tuer, c'est justement ceux qui voudraient qu'ils soient... Qu'est-ce que tu aimes surtout faire ? J'ai raconté des histoires et dessiné pour prouver à mes parents qui... que je... je pouvais en vivre. Il m'a acheté une nouvelle illustrée. et il m'a retiré de l'école pour me mettre aux Beaux-Arts. Tu vois, donc je n'ai rien pas plus parce que ça continue, ça continue. Mais c'est ça, c'est que une fois qu'on a choisi quelque chose, il se passe toujours, on rencontre des gens qui nous guident et jusqu'à ce que le... Je croyais aux Dames Blanches, aux Fées, je veux aller voir un endroit où il y a des Fées, mes parents ne lisent pas, détestent la lecture, c'est du bourrage de crâne, c'est pas bien, c'est ceci et cela. Mais ma mère m'achète des Bob Moran en cachette. Je vais voir cette Dame Blanche que je ne vois pas dans mon truc, mais j'attends une angine blanche. Donc je suis au lit, ma mère m'achète le dernier marabout, elle ne trouve pas que Bob Moran que j'aurais dû avoir, elle m'achète un bouquin de Claude Seigneur qui parle de Dames Blanches qui parlent... Je dis c'est ça que je veux faire, je veux devenir Claude Seigneur. Je vais à l'armée où il dit ça n'a rien à voir avec celle-ci. Je vais à l'armée, il ne sait pas quoi faire de moi, il me planque dans un grenier pour faire de la peinture. D'une grenier, je vois une colline avec une maison en ruine, enfin c'est pas une maison, c'est une église en fait à Javreau. J'y vais et je redescends, je ne fais pas de stop mais il y a une voiture qui me prend, je suis en bidace évidemment, donc il a pitié et il me dit tu sais que tu arrives du domaine de la Dame Blanche. Je dis c'est un fantôme, c'est une druidesse, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas mais si tu vas à la bibliothèque des Pernet, il y a une dame, tout ça, ça l'intéresse. Je vais voir cette dame, je rentre dans le bureau, elle a un mohair blanc, un châle blanc, elle a les cheveux blancs, elle est à contre-jour, je vois Madame Blanche, et qui s'est amusé par voir un militaire parler des fées et il me dit vous vous intéressez aux fées ? Oui, oui, puis à la Dame Blanche, etc. La chavoule, c'est une dame blanche, elle me dit c'est marrant, vous me faites penser à un petit jeune homme qui est venu voir mon père autrefois. Avant votre père, c'était qui ? Van Genep, Arnold Van Genep, j'arrivais, je rencontrais la fille du mec qui a inventé le folklore, qui a inventé la recherche, les recherches, les traditions populaires, tout ça, ça va disparaître, donc tout ce qui est la parole et tout, il faut recueillir tout ça, c'est lui. En tradition, les coutumes, c'est lui. Je dis, le petit jeune homme qui venait voir votre père, ah mais vous connaissez peut-être, maintenant il écrit, c'est Claude Seigneur. Ah bon, Claude Seigneur ? Mais je voudrais dire Claude Seigneur. Constantienne, cher Claude, il y a un petit jeune homme qui vient voir, etc. Et je suis devenu l'illustrateur en habitant de Claude Seigneur. Donc, et puis ça a continué toujours, toujours, toujours. Et de rencontre en rencontre, de situation en situation, c'est ça. Je crois que une fois qu'on croit aux faits, une fois qu'on croit à l'esprit, quand on dit les faits, bon, est-ce qu'on voit les faits ? vous les voyez les faits, je ne suis pas chaman, je ne le fais pas payer pour m'envoyer, pour amener des gens devant un arbre en disant, regardez, regardez les faits. Oh, vous ne les voyez pas ? Pourtant, ça s'emballe, vous les verrez mieux. Mais l'esprit de l'arbre, oui, l'esprit de l'arbre, de cette ambiance, de la recherche chère trouvée, je crois que c'est ce que tu me demandais plus ou moins. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme ça que ça s'est fait. Je ne sais pas quoi, tu vois, c'est que ça continue. Je vais essayer de faire un peu plus de goût. Bon, en tout cas, il y a des choses que Pierre dit auxquelles j'adhère et j'adore, c'est ce côté, une fois qu'on adhère, qu'on choisit le chemin des faits, il y a plein de choses qui se mettent en place. Pour ma part, ça a commencé, comme au Bélix, on dit tout le temps la même chose, mais je crois que chez tout le monde, c'est un peu comme ça. C'était un ami imaginaire. Au début, j'avais un an, deux ans, trois ans, quelque chose comme ça et je dessinais des petites portes dans la maison. Et maman s'interroge, voilà, la maman compréhensive, elle ne m'a pas directement mis une claque. Avant, elle me l'a mise après, mais elle a dit ça sert à quoi ces petites portes ? Je dis, c'est pour le lutin. Le lutin, il ne sait pas attraper les poignées si hautes et donc il doit passer à travers les murs. Et alors, après, j'ai oublié, comme tous les enfants, cet ami imaginaire, mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est que 20 ans, 30 ans, plutôt plus tard, j'ai croisé des anciens du village. Moi, je suis d'un village qui s'appelle Elzelne, un pays des collines, un pays que Pierre connaît. Beaucoup, pour avoir fait beaucoup pour cette région aussi, rencontrer beaucoup de gens là-bas. Et donc, les anciens m'ont dit, parce que je faisais une recherche, en fait, sur un luton, j'essayais de trouver le bois où une légende locale parlait d'un luton qui est un lutin gareur. Si vous marchez dessus, vous vous retrouvez à des kilomètres de là. Une histoire qu'on connaît bien aussi. Et ils m'ont dit, mais enfin, tu te fous de nous ou quoi ? Je dis non, le bois en face de chez toi où tu as vécu toute ton enfance, c'est là. Je dis d'accord. Celui où j'allais aussi promener, je dis bon, d'accord, première étincelle malgré moi. La deuxième, c'est, je la dois, à Gervan de Wattin qui est le sorcier de notre village qui a créé tout un folklore autour du sabbat des sorcières. Et donc, moi, maman est une grande catholique et donc, j'étais interdit de sabbat quand j'étais petit. Et tant mieux, finalement, parce que, qu'est-ce que je faisais ? C'est que je montais en haut de la maison. Donc, la maison, elle était scie en haut d'une colline. Donc, j'avais de la vue sur tout le paysage et j'ouvrais ma fenêtre et moi, je ne le voyais pas. il y avait ce fameux bois de luthon qui me cachait la vie. Mais derrière, il y avait toutes ces lumières et ces bruits, ces ricalements qui étaient terribles pour moi parce que, d'ailleurs, la première fois que j'ai pu aller, j'avais au moins de 12 ans, j'ai été extrêmement déçu. Moi, la première fois, je me suis dit ils sont où les monstres, les fées que j'entendais ? J'entendais ça depuis longtemps et donc, là, ça a été un vrai appel à l'imaginaire pour le coup et ce qui m'a poussé à écrire. Et puis, évidemment, il y a des gens qui ont compté. J'ai aussi eu la chance de moi correspondre avec Claude Seignol, de commencer à lire avec Claude Seignol aussi à 15 ans tout ce qui était fantastique, tout ce qui était... J'ai vite été attiré par le terreau plutôt folklore et féerique. Et puis, je ne sais pas si tu t'en souviens, Pierre, mais il y a 25 ans de ça, j'avais fait un petit magazine que je commençais à vendre sur le marché à Elzel et tu es passé et je n'ai pas trop osé dire bonjour à l'époque. Je regardais du coin de l'œil et je me suis dit « Pierre, moi, c'est belle et moi ! » Et tu l'as pris en main, tu nous as complimenté, etc. Et ça a été vraiment un élan aussi dont je me suis dit « Je veux devenir Pierre Dubois ! » Et donc, voilà, c'est aussi toutes des rencontres et ce qui est fabuleux, c'est aussi les rencontres dont tu peux témoigner aussi plein de fois des rencontres qu'on a fait dans des régions, des pays où sans le faire exprès on arrive, je me souviens d'une obépine en Écosse où elle m'a attiré cette obépine et à l'intérieur de l'obépine il y avait les fameux petits prières aux fées et il y avait un cœur, d'ailleurs qu'on voit sur un de mes livres en couverture, un cœur en bois que les gens avaient sculpté et mis dans l'obépine, ce qu'on ne trouve pas trop chez nous mais là-bas, c'est fabuleux et toutes ces rencontres c'est comme dernièrement on s'est rendu en Islande et là aussi j'étais dans un parc, il y avait une dame qui était à côté et j'essayais de voir les elfes, enfin le peuple caché et puis la dame elle commence à me parler tout à fait normalement du peuple caché etc. et moi ça m'a vraiment touché parce que je me suis dit qu'est-ce que c'est difficile chez nous de rencontrer quelqu'un et de parler de cette féerie on est vite catalogué soit en hurluberlu en fada soit il faudrait être un scientifique et c'est ça qui est chouette chez un elphicologue il y en a qu'un mais quel elphicologue c'est que Pierre ne s'est jamais pris la tête non plus et ça c'est important je trouve que la féerie il m'a même dit une phrase qui m'a marqué et qui continue à me suivre c'est tu dois la lire mais tu dois la vivre je ne sais pas si tu te souviens c'était chez toi tu m'as dit ça et moi j'ai dit dans mes notes et c'est vrai que la vivre bon sang merde vivre la féerie c'est encore tout à fait autre chose tout à fait autre chose ça ouvre l'esprit et c'est vraiment une bénédiction donc voilà comment on en vient à la féerie très bien vous avez fait parfaitement le lien avec ma question suivante vous allez me parler de quelques-unes de vos expériences et du fait de vivre la féerie donc j'aimerais qu'on compte un peu de temps à l'époque où nos ancêtres vivaient quotidiennement ce mystère cette féerie cette alliance avec le petit peuple au fil des saisons au fil des mois au fil des jours est-ce que vous avez encore des exemples dans vos régions d'origine ou ailleurs de pratiques paysannes paysannes anciennes qui sont peut-être mortes mais aussi peut-être d'autres qui auraient survécu on vient de mais à l'instant tous les deux vous aussi je pense de voir une magie c'est l'égile déjà c'est que à notre époque complètement urbaine complètement à la veille de dégringoler où tout est asphalté mousillé ça fait des années des années qu'Hubert Reeve dit arrêtez de construire des autoroutes allez allez on continue on est continue on continue on fait semblant d'être écolo mais on ne l'est pas et c'est vrai que le merveilleux nous apprend à être écolo puisque la nature étant sacralisée autrefois on n'osait pas la bousiller quoi si on jetait ne serait-ce que des immondices dans la rivière ou comme ça c'est qu'on allait empoisonner les esprits de la rivière et c'est terrible pour eux et dans pour dents vous nous empoisonnez vous allez voir ce qui va vous arriver vous coupez toutes les forêts etc vous mourez asphyxier si vous si vous construisez sur les montagnes des choses des trolls qui tiennent les montagnes un jour ne pourront plus la tenir et il y aura les avalanches si vous trafiquez la nature si vous voulez vous avez un retour de bâton et ça on le vit et c'est vrai que de voir les gilles c'est un c'était un rituel solaire c'est un rituel solaire et là la Noël va arriver c'est c'est là c'était un rythme solaire c'est le le retour donc alors ce qui est affreux aussi c'est que on dit ah la Noël on entend ah les fêtes de Noël c'est pas possible qu'est-ce que c'est épouvantable les fêtes de Noël vivement que ce soit terminé mais en même temps les fêtes de Noël c'est le retour du soleil c'est le retour de la lumière c'est le retour si ça nous enquiquine de fêter le retour de la lumière ça devient effectivement il y a une désacralisation totale c'est si on ne retrouve pas cet émerveillement si on ne retrouve pas ces rituels qu'on fait toujours parce qu'on fait des rituels les enfants font des rituels tout de suite on fait des rituels si tu traverses la rue et que la voiture arrive à ce moment là etc j'aurai pas comment il n'y aura pas cours de maths oui il n'y aura pas ou je ne serai pas interrogé si je fais tel truc etc la journée va bien se passer tout ça ça paraît dérisoire et en même temps ça fait partie de notre pensée magique et tant qu'on a cette pensée magique c'est important sauf qu'on la perd et on dit c'est pas bien etc mais non c'est bien c'est cette petite magie de tous les jours et nos ancêtres vivaient de par cette cette petite magie avait tout était rituel il y avait un tas de rituels qui on dirait rassuraient ça rassurait si on faisait telle chose ça allait bien se passer donc ça on le fait encore sans se rendre compte hélas on ne le fait pas suffisamment surtout par exemple en France on parle de l'Angleterre l'Angleterre c'est encore un pays qui croit au fait tu parlais effectivement de l'Ecosse mais c'est la même chose il y a dire ça aux écossais voilà oui oui ou l'Irlande il y a des moi je vois je vois simplement par exemple nos ciletières nos ciletières sont des parkings on parque les morts c'est des parkings il y a de l'asphalte par terre c'est il faut que je reste propre c'est des graviers c'est des trucs comme ça et ils sont là comme des en Angleterre ils sont dans une prairie ils sont dans l'herbe on peut s'y asseoir il y a un renouveau alors là quand on pense à la renaissance encore qu'est-ce qui devient nous on a du mal quand même encore à penser comment il va sortir de ce truc là c'est tandis qu'en Angleterre je vois par exemple Dartmoor j'ai vu des poneys du Dartmoor descendre et mettre bas sur les tombes et tu vois le poney qui se lève le poney elle vient de naître le poney vient de naître c'est un signe de vie il n'y a pas de mort ça continue on se promène ça c'est une véritable continuation de la magie de croire de continuer à sacraliser les choses si si on détruit tout et donc la pensée magique c'est la pensée magique qui nous permet justement de survivre quelque part le jour où on ne croit plus et bien c'est c'est foutu le jour où on ne croit plus on n'a plus ce réflexe de ne pas être émerveillé par la Noël bon c'est vrai que c'est devenu une fête commerçante commerciale tout ce qu'on veut mais il faut revenir à Scrooge à ce ce conte de Scrooge de 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 la Noël vous connaissez le conte de Dickens je pense que tous les ans il faut relire ce conte de Dickens pour bien comprendre le sens de 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 la Noël et là on est aux portes justement c'est bientôt et là d'avoir vu les gynes moi ça me réjouit de voir qu'ils font des rondes comme ça des rondes magiques c'est la ronde c'est la ronde avec cette musique primaire poum 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 et ses plumes sur la tête et toute la la ça paraît ça paraît rien mais et en même temps de les avoir vues je me suis dit on est en train de replonger dans un sabbat dans une espèce de fête solaire de justement de sorcière ou de sorcier ou de 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 chaman mais c'était de la c'était la magie d'avoir ton où c'est qu'il est ton dragon là-bas sur la sur la place qui crache des flammes le dragon qu'est-ce que c'est c'est aussi la nature t'as bien choisi de mettre le dragon le dragon et des quatre éléments il est dans l'eau il est dans l'air il vole il est le feu et il est la terre et donc le dragon par exemple au printemps dans ce moment il dort quoi que le tien il dort le dragon est là et en fait il protège il protège la terre et au printemps il se réveille il commence à bouger à reprendre ses flammes et toute la nature reverdit toute la nature se réchauffe et il va faire fondre aussi les les étangs gelés les ruisseaux gelés il va libérer les sources il va libérer et il va épouser quoi ça la jeune vierge qu'on lui offrait c'est-à-dire que c'est le printemps il touche au rythme saisonnier comme Blanche-Neige comme toutes ces belles dormantes qui s'endorment et qui reprennent la nature est-ce qu'elle meurt c'est la sorcière donner une pomme qui est symbole d'amour à Blanche-Neige elle mord dedans elle est empoisonnée mais elle ne meurt pas elle s'endort la belle au bois dormant Blanche-Neige met dans un cercueil de verre qu'est-ce qui est froid qu'est-ce qui est transparent c'est la glace et au printemps le prince arrive lui roule un patin ralovlire se réveille et toute la nature tout est là dans ses contes dans ce merveilleux tout est et c'est ça là ce qu'on a vu c'est une et que ton dragon justement crache ses flammes c'est il y a plein de choses merveilleuses tu vois qui sont toujours là si on veut les si tu veux les trouver si tu veux les trouver elles sont là le moins vivante quelquefois en France c'est dans de parce qu'on est cartésien mais malgré tout c'est là il suffit peu de choses on gratte et on on retrouve tout ces toute cette toute cette magie quand même je pense je n'espère pas t'apaiser Pierre juste très dans le cimetière de Gennevilliers il y a une famille de renards qui est à domicile et avec les petits renardos qui se promènent au milieu des tombes et qui sortent le soir venu lorsque les vivants sont partis les renards se promènent au milieu des tombes du cimetière de Gennevilliers et pour revenir à la question d'Olivier il y a aussi avant il y a une chose au quotidien je crois que nous avons tous ou en tout cas pour la plupart pratiqué et qui perdure une vieille tradition ou merveilleuse à sa part c'est avant dans les maisons il y avait toujours un bol de soupe qui était mis de côté pour celui qui pouvait passer qui pouvait toquer à la porte et bien souvent il y avait justement des voyageurs des personnes errantes comme ça qui le soir venu tapaient à la porte et on leur offrait le bol de soupe on leur offrait également de pouvoir dormir dans les tables ou ailleurs mais bon au chaud en tout cas et pour remercier ce passeur dans les deux sens du terme pour payer s'il n'avait pas les moyens il racontait une histoire il passait le passeur transmettait passer des contes et aujourd'hui très souvent je pense que la plupart d'autant nous le soir pour ceux qui ont des enfants on raconte il y a l'histoire du soir qu'il y a une partie on est à ce moment d'intimité avec les enfants où le repas terminé voilà la faveur d'une lampe un petit peu éteinte comme ça il y a ce moment où il va y avoir une transmission on va raconter des histoires où évidemment compte tenu de la littérature jeunesse bien souvent merveilleux et présent quelle que soit sa forme ça je crois que c'est vraiment un des un quelque chose qui reste très ancré puis après c'est dans d'autres je crois c'est vrai quand on regarde ensemble on peut avoir le sentiment que toutes ces traditions se sont perdues que toute cette part de merveilleux a tendance à disparaître mais néanmoins si on gratte un petit peu ce que veulent nous laisser voir ou penser les médias dans les régions il y a des choses qui subsistent chez les marins tout simplement aujourd'hui encore je vous défie de trouver un marin qui va vous dire autre chose que moi pour définir le petit machin le truc en chambre avec lequel on hisse les voiles comme le fait de prononcer le mot de lapin il y a des corporations dans les théâtres également vous ne prononcerez jamais la chose en chambre on dit toujours un bout et il y a des tas de corporations où subsiste le fait de quand on nous incite à aller jouer le 13 le vendredi 13 ce sont des des petites des petites choses qui subsistent comme ça ce ne sont pas forcément les plus intéressantes mais bon voilà je crois qu'en regardant bien en étant prendre un peu de recul puis en regardant autour de nous nous-mêmes pratiquons cultivons cette mémoire de jadis et ces rituels je suis beaucoup moins long que Pierre oui on a abordé Noël et donc il y a plein de rituels c'est une période qui est très 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 comblée en rituels dont on ne se rend pas compte toujours je prends par exemple la bûche de Noël qui est aujourd'hui un dessert elle a une histoire c'est la bûche de Noël au départ donc on parle des êtres des esprits de la forêt donc on faisait rentrer un élément de la forêt pendant l'hiver pour nous protéger contre les esprits mauvais les esprits de l'hiver donc on a c'est la même origine pour le sapin pour le hou etc et puis on avait cette habitude qui s'est mise en place de mettre une bûche dans la cheminée qui devait brûler ça dépend dans quelle période mais souvent c'était entre Noël et l'épiphanie et on toute la nuit de Noël on l'a fait toujours en plus court aujourd'hui on a des bûchettes des pelets on met un pelet évidemment ça ne nous protège pas très longtemps mais dans cette bûche cette bûche qui est mise dans la cheminée où il y a les âmes des ancêtres où il y a les lutins où il y a ce bon Père Noël qui se coince de plus en plus avec tous ces appareils électroniques qui ont essayé de faire passer maintenant ce qui est de plus en plus dur quand on a encore une cheminée parce que pour faire passer dans les conduits de chauffage je ne sais pas comment il fait mais voilà cette bûche en tout cas ces esprits qui apportaient des friandises des sucreries on l'a retrouvée dans la bûche la bûche calcinée on a commencé à cacher des bonbons et puis ce côté sucré de la bûche c'est devenu un dessert aujourd'hui on n'a plus que le dessert en fin de repas on a peut-être un peu oublié et ça c'est aussi je rejoins Xavier sur cette idée de passeur je crois que c'est notre métier en fait de passer d'aller rechercher ses origines c'est pourquoi on a ses rituels et de transmettre aux lecteurs pour qu'eux-mêmes puissent le transmettre à d'autres etc. pour ne pas oublier c'est important pour moi même si ça prend des colorations modernes etc. moi ce que je trouve important c'est de savoir d'où ça vient même si on en fait quelque chose voilà on ne sait pas toujours pourquoi on danse en rond effectivement et alors un deuxième point aussi que j'ai relevé dans les discours qu'on entend c'est cette idée de temps de temporalité et de cycle et ça c'est très important Pierre parle et Xavier aussi d'un cimetière pour nous dans notre esprit aujourd'hui la mort est une fin c'est un bout et donc on rejette de plus en plus donc au départ on avait les cimetières dans les villes on a encore l'Angleterre autour de la petite église etc. et ça fait partie on invite les morts d'ailleurs je ne sais pas combien d'entre vous font encore ça à Noël de laisser une place en plus pour un esprit pour un de nos ancêtres c'est une coutume qui elle malheureusement est en train de vraiment disparaître parce qu'on se dit on n'a pas assez de place sur la table je ne sais pas mais de laisser les miettes de ne pas débarrasser sa table de Noël parce qu'il y en a d'autres qui passent après et en Angleterre on retrouve encore ça et cette idée de cycle est vraiment très très importante on parle d'un temps hors temps pour la féerie il n'y a pas de fin c'est une continuité et ça c'est vraiment la nature la nature est un cycle on n'a pas la fin de l'hiver et hop on commence une nouvelle histoire au printemps non sans l'hiver il n'y a pas de printemps les bourgeons naissent à l'automne et les fleurs du printemps sont déjà là donc c'est vraiment très très important comme notion de garder ce cycle et d'apprendre à vivre la féerie à travers ce cycle et donc les rituels qu'on fait sans trop savoir par exemple quand on rentre dans une maison on fait la fête de la pendaison de la crémaillère il faut savoir que la crémaillère c'est quelque chose sur lequel on pendait la marmite dans le feu dans le foyer c'était l'âme de nos ancêtres donc c'était quand on avait construit notre maison on amenait tous nos ancêtres nos aïeuls à l'intérieur de cette maison il y avait une continuité un cycle toujours aujourd'hui on n'amène plus personne on fait un import même les murs sont bien badigeonnés comme ça il n'y a pas d'insectes qui rentrent pas d'oiseaux etc mais vivre avec la nature c'est vivre aussi avec ce qu'on est ce cycle ça c'est vraiment très très important et je crois que c'est quelque chose qui nous fait vraiment tressaillir de bonheur quand on écrit ce lien avec ce cycle avec cette nature justement à l'heure où on traverse une grave crise environnementale où une conscience semble s'éveiller est-ce que vous estimez dans vos travaux vos déplacements vos rencontres avec les gens qu'il y a un nouvel attrait un regain d'intérêt pour ce monde merveilleux pour ce monde féerique et pour ces mouvements votre rôle de passeur peut aider certaines personnes en tout cas à retisser un lien avec la nature je pense que je commence j'ai pas marqué qu'il y avait une prise de conscience enfin si il y en a une mais bon les effets sont assez bons de voir en fait je prends le micro mais je suis désespéré c'est désespérant les réponses non je vois pas tellement ce que l'on peut alors peut-être que Pierre et Richard vont apporter des réponses je sais pas quel rôle nous pouvons avoir il est certain que quand nous nous rencontrons ce qui est toujours un plaisir parce que c'est pas une formule comme ça mais parce que d'un seul coup en fait ça concrétise beaucoup de choses on travaille comme ça on est dans avec nos chimères et puis on sait pas trop où nous allons et puis d'un seul coup nous nous rencontrons et ça c'est vraiment agréable parce qu'il y a il y a un échange qui va dans les deux sens en fait qui est tout enfin qui en tout cas est important pour nous peut-être j'espère enfin peut-être autant pour vous mais et là on a le sentiment souvent on nous apporte cette idée que enfin ce que font Pierre Richard c'est important parce que je crois qu'on a tous besoin finalement d'un peu de merveilleux il semblerait qu'on ait besoin de merveilleux on ait besoin de merveilleux comme je disais tout à l'heure un peu pour s'échapper pour trouver un petit peu d'apaisement de sérénité pour penser à autre chose après je sais pas du tout moi j'avoue que je sèche un peu sur la question déjà les institutions qui pourraient avoir un effet qui pourraient être impliquées on a le sentiment qu'il y a un tel immobilisme voire un tel aveuglement voire même une telle insolence à continuer dans la mauvaise voie alors nous je vois vraiment pas ce qu'on peut apporter ce qu'on peut faire ce serait merveilleux si nous pouvions faire quelque chose une petite bricole mais j'ai pas le sentiment que nous puissions faire quoi que ce soit ou que enfin je sais pas je suis revenu non c'est vrai que c'est désespérant c'est désespérant et en même temps bon c'est vrai qu'on doit le faire c'est je pense qu'il faut le faire effectivement il faut le faire moi j'ai l'expérience de la Bretagne c'est qu'il y a 30 ans la forêt de Brocéliande allait être il y avait eu des incendies la vallée de Laf allait être comment détruite inondée et on avait on avait un groupe de 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 d'amateurs de de merveilleux et tout qui dont un un dentiste qui s'appelait enfin qui s'allait toujours avec l'eau qui avait créé un journal qui s'appelait Arthus et ce journal Arthus qui était une revue parlait justement des légendes du merveilleux qu'il fallait pas perdre tout ça avec un accent un petit peu comment celtisant puisque c'était la Bretagne et qu'ils étaient tournés beaucoup vers l'Irlande l'Angleterre l'Ecosse et on on bon cette revue il y avait des 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 dessinateurs des peintres des sculpteurs de des des historiens des scientifiques qui écrivaient des articles dedans et quand on a su que la vallée de l'Aff allait être détruite comme on avait aussi des archers des cascadeurs des amateurs de ferie et des aussi des 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 jeunes qui avaient envie de s'allier en merveilleux en elfe et tout on a décidé de faire une manif à à Reine et au lieu d'aller sur la place avec des gilets jaunes mais c'est bien les gilets jaunes bravo mais le nous on y a été habillés en chevalier en romain des bois tout ce qu'on veut etc à cheval aussi armé les archers etc et bon c'était qu'à le dire un petit peu un coup d'épée dans l'eau et ben non c'est à dire qu'on a cette espèce d'envahissement de la place habillée d'une manière différente avec des ailes avec des couronnes avec des ça ça a bougé et il y a un un gars qui avait de l'argent qui nous a dit écoutez moi j'ai j'ai une forêt j'ai un étang et j'ai un château bon l'étang vous n'y touchez pas la forêt vous n'y touchez pas mais le le château si vous voulez faire quelque chose dedans faites-le et donc on a fait le centre de l'imaginaire arturien il y a 30 ans vu par le disons mais qu'est-ce que c'est c'est une secte c'est quoi c'est ces gens qui s'habillent entre eux qui aiment la féerie moi j'ai travaillé donc à France 3 j'avais fait un film sur John Borman qui avait réalisé Excalibur le film Excalibur et quand on a ouvert le château John Borman a dit je viendrai et je vous prête je vous file les armures du film Excalibur donc on a eu les armures de Pendragon le manteau de Berlin les Excalibur l'épée on a eu le Graal on a eu tout ça etc et tous les ans tous les ans tous les ans on a fait des expositions on a ouvert la porte à des des dessinateurs déjà des dessinateurs des auteurs et ça la disons que le froment de ce qu'on veut a pris a pris et il y a un état d'esprit qui a réveillé cette forêt de Rossellian on n'ose plus y toucher Kouet Kydan on s'est mis de notre côté l'armée et on ne touche pas la voie et il y a eu ça c'est à dire que je pense que malgré tout on a sauvé cette forêt on a sauvé cette vallée et un état d'esprit parce qu'il y a pratiquement une école qui s'est faite à partir de ce centre de l'imaginaire arthurien il y a beaucoup d'auteurs qui sont venus dont Grinville qui maintenant est comment immortel comment il est académicien on a eu voilà on a eu des poignets sauvages c'est plus sur son nom on a on a énormément d'auteurs qui on accueille des jeunes des compteurs des jeunes et maintenant on peut même payer des jeunes pour venir raconter ils ont trouvé un métier qui n'aurait pas existé avant un métier c'est le compteur le compteur et ils se promènent dans Brossé et il y a une prise de conscience de cette forêt alors on a un peu peur parce qu'il y a toujours un pendant c'est que le syndicat l'initiative voyant que nous ça marchait ils font la même chose mais eux c'est lourd c'est vraiment lourd c'est c'est le lourd de démarche et des c'est terrible parce que là c'est vraiment le tourisme avec des comment des allemands en short le excusez-vous c'est encore fait engueuler mais disons que le peu qu'on 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 fait malgré tout c'est c'est on on a l'impression que c'est rien effectivement c'est pas grand chose mais disons qu'on peut retarder un jour ou l'autre si on veut vraiment que ça change les seuls c'est c'est eux qui ne servent vraiment à rien qui ne mais je suis désolé c'est eux qui empêchent qu'on vive on est en train de payer des gens qui ne servent à rien d'ailleurs nous on n'a pas de vote maintenant et ça va très bien je crois que ça ne changera pas ça ne bougera pas tant qu'on aura des gens qui vont dire entre un compte gauche et un compte droite vaut mieux encore un compte gauche on a tous entendu Brassens qui disait un compte c'est un con le temps ne fait rien à l'affaire quand on est con on est con qu'on soit 20 ans qu'on est grand-père quand on entend encore ce genre de truc et le mec est très fier de lui d'avoir dit ça d'ailleurs non c'est pas possible c'est non c'est pas possible c'est la c'est c'est la négation de 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 la preuve comment il a émerdé non comment l'eau qui est partie l'écolo l'eau prouve encore bien que c'est pas possible si tu fais de la politique ou tu sauves la planète donc le dire oui mais pour sauver la planète il faut faire la politique non il faut supprimer la politique et sauver la planète et tant qu'on en restera là c'est je resterai pessimiste mais malgré tout oui soyons en colère défendons nous jusqu'au temps qu'il y aura une prise de conscience et qu'on les vire je n'y crois pas mais mais c'est la seule manière de se sauver de se sauver de sauver la planète c'est de les virer il n'y a pas autre chose Romain Desbois l'avait bien compris déjà autrefois je crois que c'est le seul bon courage alors moi je suis quelqu'un de très optimiste par nature donc moi j'y crois cette étincelle je la croise tous les jours surtout chez les enfants ou quand on leur parle de féerie c'est un public qu'il ne faut pas convaincre il vient déjà il est convaincu il la connait bien et la nature c'est exactement la même chose j'ai la chance d'être aussi de nature et quand j'emmène des enfants c'est un bonheur ils ne vont pas commencer à me demander le nom latin d'une plante pour être sûr que je connais comme font certains adultes mais voilà et ce que j'ai quand même ce qui me rend encore optimiste aussi c'est que dans ces groupes d'adultes quand ils viennent il y a quelque chose donc les groupes sont de plus en plus importants ça c'est vrai il y a de plus en plus de gens qui veulent connaître les secrets de la nature ça me fait mourir parce qu'en fait les secrets on les a perdus il faut 60 70 ans en arrière les secrets tout le monde les connaissait et on revient à la féerie les rites et tout ça et tout a fait un sens et donc on a perdu ce contact avec les plantes etc et ce qui est incroyable et ça je reviens avec cette histoire de politique j'ai l'impression qu'on attend une permission on attend la permission d'aller dans les bois la peine d'ailleurs c'est vrai qu'il est marqué bois privé c'est incroyable ça aussi aujourd'hui il est marqué bois privé chasse machin on peut plus y aller c'est incroyable moi je ne me souviens pas petit qu'il y avait un bois où il était marqué entrée interdite dans un bois on ne comprend pas et donc on a l'impression que tout le monde attend une permission pour redécouvrir c'est la même chose avec la féerie et c'est très excusez-moi c'est très français mais cette permission d'en parler entre nous de dire bah oui moi les faits les lutins c'est mon truc c'est mon métier ah bon complètement fou celui-là et dans les pays anglophones et les pays du nord il n'y a pas cette cette permission d'en parler on y va on en parle et je crois que c'est à nous de saisir ça à nous de défendre cette nature d'aller évidemment la reconquérir et la réapprendre parce que c'est important de savoir je ne sais plus qui me parlait tout à l'heure de la différence entre une carotte sauvage et une cigu il faut la connaître parce que sinon on a une mauvaise surprise toutes les plantes sont comestibles certaines une seule fois mais voilà donc la nature est bien faite et donc voilà c'est quelque chose qu'on doit on doit arrêter d'attendre la permission et je crois que la politique c'est ça aujourd'hui la politique qu'on vote pour avoir des gens qui vont nous donner la permission de faire quelque chose qui est tout à fait naturel et que tout le monde a le droit de faire c'est d'aller dans la nature c'est de ses croyances et voilà c'est pas des choses qu'on doit nous limiter ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel je crois et je crois que ce qu'on fait c'est de tenir le lien avec cette vision du passé j'adore le présent et le futur aussi je trouve qu'on invente des choses extraordinaires mais il y a des choses que les anciens avaient qu'on est en train de perdre et voilà nous on le note on le fait de façon imagée aussi mais c'est ça qui fait le bonheur des livres mais voilà la nature c'est un émerveillement continu quand j'emmène les gens j'arrive avec un simple pissenlit à les faire partir dans des histoires incroyables et à retenir aussi que le pissenlit c'est une fleur composée etc mais voilà c'est vraiment je crois que la féerie est un merveilleux chemin justement de ressacraliser la nature parce que ça c'est vrai que c'est important je crois qu'on ne peut respecter la nature que lorsqu'on lorsqu'on estime qu'elle est sacrée ça c'est un truc qu'on n'a plus aujourd'hui les bois sacrés là à la limite je voudrais bien qu'ils soient interdits mais voilà ça c'est quelque chose dont on ne parle pas en écologie on ne parle pas du sacré en écologie on dit il faut préserver la nature il faut fermer il faut emprisonner la nature dans quelques hectares et elle va vivre sa vie mais qu'est-ce que ça fait où est le lien avec les hommes là je ne suis plus d'accord il faut justement créer le sacré les hommes à travers le sacré de la nature à travers les croyances aux faits les interdits de certaines périodes de l'année etc on va pouvoir renouer avec la nature je vais peut-être aller voir un peu d'oeil de l'eau tout comme ça il nous reste deux trois minutes alors pour conclure une question à laquelle j'espère vous allez il sera plus facile de répondre est-ce qu'on parlait de la féerie des saisons est-ce que vous avez une saison favorite si oui pourquoi lié peut-être à des souvenirs d'enfance ou pas je ne sais pas je ne sais pas peut-être que nous allons avoir la même réponse chacun de moi incontestablement c'est l'automne c'est la belle saison j'aime beaucoup l'automne pour déjà parce que c'est le moment où les jours raccourcissent et j'aime bien que le soir tombe un peu plus tôt parce que je trouve que les intérieurs s'habillent de lumières ambrées que ce soit dans les campagnes que ce soit dans les villes même une grande ville comme Londres ou comme Paris elle a tombé plus justement Londres elle a tombé du jour le jour tombe très tôt vers 15h30 16h en hiver et d'un seul coup toutes les vitrines les pubs s'habillent de lumières ambrées on a envie de rentrer de se perdre se noyer dans les tapis profonds à la campagne c'est vrai et puis après il y a ces odeurs puis on sort de cet été infernal avec la tyranne du ciel bleu j'en peux plus le ciel bleu toujours je trouve qu'il fait beau aussi quand il pleut je suis du sud je suis marseillais d'origine et corse donc voilà mais je préfère de loin les ciels tourmentés de Bretagne d'Ecosse d'Irlande alors là c'est bon là on sort des saisons néanmoins voilà les couleurs d'automne les odeurs les parfums les noix fraîches et puis c'est c'est le moment où oui c'est ça on a le sentiment tout merveilleux explose à ce moment là je ne sais pas comment c'est un réveil d'essence pour moi encore une fois parce que je pense que l'on sort de la torpeur de l'été on a juste envie de dormir de faire la sieste là c'est le marseillais qui parle mais en automne moi j'ai le sentiment de revivre et puis c'est l'approche de l'hiver aussi que je trouve une saison intéressante et puis il y a une chose aussi avec l'arrivée des nuits qui se rallongent je trouve que la nuit est beaucoup plus propice aux merveilleux aux fantastiques moi je suis plus fantastique que merveilleux enfin non je suis plus sorcière que fait je trouve les sorcières plus divertissantes que les fées je m'excuse pour toutes les fées présentes dans la salle mais voilà et pour moi les longues nuits sont des nuits propices aux rêves aux songes j'aime bien travailler pardon j'aime bien travailler la nuit également donc moi j'ai l'impression de me réveiller en automne et c'est incontestablement oui mais c'est un petit peu ça aussi j'aime beaucoup le mois de mai j'adore le mois de mai et j'adore le mois de octobre il y a septembre si on dit que septembre est le mai de l'automne c'est vrai mais il n'est pas encore assez automne septembre mais j'adore effectivement comme toi le mois des brumes du brouillard où tout devient vraiment où tout se sent se pressent se devine les parfums deviennent de plus en plus riches quelque part avec des mélanges j'adore et j'adore le mois de mai le mois de mai pour moi c'est le mois des fées effectivement le fée d'un côté les sorcières de l'eau moi j'aime bien les deux une fois je le vois une fois je ne le vois pas mais c'est vrai que mai pour moi c'est l'éclosion la nature me tire des larmes j'avoue que je peux rester devant le mois de mai devant les on parlait de l'ail des ours tu sais de voir l'ail des ours qui pousse les primes verts la première fleur alors là j'adore c'est le mois du coucou j'entends le coucou et là quand je n'entends pas le coucou je suis malade je suis très c'est épouvantable le manque de tant que je n'entends pas le coucou le printemps n'est pas là et je suis obligé d'aller en forêt alors quand j'étais en Bretagne c'était bien parce que il y avait un endroit où il y avait une vallée qui se répercutait t'entendais le coucou il se répondait et le coucou pour moi c'est vraiment l'oiseau magique c'est vraiment c'est présent du printemps c'est du coup la porte du printemps il est mystérieux tout le monde ne sait jamais où il est et c'est c'est le mois de mai et le mois des fées c'est ça et que je retrouve curieusement en automne en automne il y a ce et alors c'est assez rigolo parce que tu as la colchique la colchique le colchique au printemps c'est le crocus c'est le crocus c'est l'esprit de la terre qui comme des fées sortent avec leurs ailes qui sont toutes fraîches toutes nouvelles des mauves des violets des ors etc et quand arrive l'automne les colchiques remplacent les crocus et on a l'impression qu'elles ont fait leur tembre elles ont fait toute la saison et là elles retournent à la terre et là avec des mêmes couleurs mais pâlies elles sont fanées et ça va du crocus à la colchique et donc c'est toute une flore qui s'éteint qui s'allume d'un côté qui s'éteint de l'autre et c'est deux mois pour moi vraiment magiques c'est où là comme aussi l'été est terminé on bouffe et les belles saisons arrivent je pense qu'on a eu un grand plaisir de travailler sur l'été ensemble finalement pour moi c'est une question trop difficile donc je vais un peu la passer j'aime toutes les saisons vraiment parce qu'à chaque début de saison c'est l'émerveillement à chaque fois en plus j'ai deux enfants tous les deux nés en été donc ça ne peut être qu'une bonne saison pour moi aussi donc mais c'est vrai et puis c'est voilà les nuits qui s'allongent et tout c'est vraiment génial aussi pas uniquement pour l'imaginaire mais c'est aussi un temps de repos un temps d'introspection les plus longs moments passés en famille ou avec les amis voilà alors que l'été on va être dehors ça va être plus mouvementé plus pétillant et donc je trouve que voilà pour moi toutes les saisons ont leur raison d'être évidemment et à chaque fois j'aime bien les périodes justement de transition quand on passe de l'hiver au printemps du printemps à l'été là je suis toujours très énervé et comme par hasard c'est des dates comme tu aimes bien le mois de mai ben voilà le 1er mai c'est une date charnière le 24 juin etc donc justement c'est des moments super intéressants merci j'ai trouvé retrouvé notre compagnon j'ai oublié là voilà merci à vous merci beaucoup applaudissements Merci.